Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Nous sommes de la joie d'être dans la présence de Dieu. Alors que nous avons commencé avec notre voyage de trois semaines. Qui a comme titre, que m'a coupé de bord. Que m'a coupé de bord. Hier soir, le serviteur de Dieu, Passeur Jésus nous a dit que nous devons présenter clairement notre demande. Si nous voulons que notre coupe déborde. Présentons clairement nos demandes. Parce que nous savons que nous sommes en train de dire que nous devons réellement identifier notre vrai problème. Et lorsque nous avons présenté clairement la demande, nous devons nous présenter devant les sacrificateurs pour prouver que réellement nos coupes débordées. Et présenter le témoignage pour dire, Seigneur, merci pour tes bienfaits. Aujourd'hui, nous allons terminer notre réflexion d'hier. Avant de continuer demain. Et nous allons dire, pour ton problème, tu peux compter sur Dieu. Pour ton problème, tu peux compter sur Dieu. Tu as déjà identifié le problème. Cette fois-ci, tu connais quel est le vrai problème. Or, nous savons que lorsque Dieu révèle le problème, Il les condamne aussi. Pour que ce problème ne puisse plus continuer à te tourmenter. Et nous allons encore revenir dans les livres de Genèse. Mais demain, nous serons dans la nouvelle alliance. Mais le tenez, Dieu appela l'homme et lui dit, nous sommes toujours au verset 9. Où es-tu ? Je voudrais que nous aussi, nous puissions nous poser cette même question. Je suis où ? Est-ce que je suis dans une bonne position pour que Dieu me bénisse ? Est-ce que je suis dans une bonne position pour que Dieu intervienne en ma faveur ? Est-ce que je suis dans une bonne position pour que, lorsque Dieu doit verser dans les coupes des autres, Qu'il puisse aussi les faire pour moi ? Vous savez que, pour que la coupe de ciment déborde, Déborde des poissons pour atteindre son voisin. Alors que notre premier voisin, c'est l'église, c'est Dieu lui-même. Il fallait que Jésus-Christ puisse d'abord remplir sa coupe, sa barque. Et c'est que nous avons dit, Jésus, il est mort, il est mort. Si Jésus n'a pas encore rempli notre barque, notre cœur, Il est difficile que notre coupe puisse être remplie et débordée. Et voilà au verset 11, lorsque l'éternel est en train de dire à Dieu, Lorsque l'éternel est en train d'appeler Dieu, Lorsque l'éternel est en train d'appeler l'homme, L'homme est en train de répondre. J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. et je suis nu et je me suis caché l'homme est a eu peur l'homme est nu l'homme s'est caché pourquoi ? parce qu'il a pêché parce qu'il a pêché et c'est ici que vous allez voir que la coupe d'Ada et Eve était devenue vide pourquoi ? parce qu'il a pêché la situation d'Ada et Eve était dramatique imaginez quelqu'un qui était dans une abondance extrême dans une prospérité extrême il ne manquait de rien il avait tout à sa disposition et il avait un rendez-vous avec son père pour lui dire tout ce qui se passe dans le jardin sa coupe débordée à tout moment mais en éclair d'œil la coupe qui débordée à tout moment est comment ? je ne vois pas qui se passe le Staat s'est passé et je ne m'ai pas la coupe la coupe a été vide et la personne est à débandade l'homme le Staat il s'est passé et au même temps il s'est passé dans le pays il s'est passé imaginez quelqu'un qui se retrouve nu qu'est-ce que la situation il est nu il ne sait plus quoi faire lui-même il manque comment il doit se cacher qu'est-ce qui doit arriver et c'est lui qui donnait les vêtements ce n'était même pas lui c'est Dieu lui-même qui était le pourvoyé de ces vêtements parce qu'il était vêté de la gloire de Dieu mais l'homme dans son mauvais comportement lui-même il fait quoi ? il déverse tout ce qui était dans la coupe vous savez que le diable cherche toujours des occasions pour déverser nos couples toujours et il suffit d'une petite distraction pour déverser tout ce que tu avais et c'est comme ça que nous attaque afin de déduire nous devons faire très attention mais malgré cela même si la situation devient compliquée même si ta situation est compliquée sache que tu peux encore compter sur les dieux parce que Dieu ne rejette jamais ces affaires même lorsque tu as déversé tout ce qui était dans ta coupe Dieu est encore capable de ramasser ta coupe à ta place et de te la remettre Genèse chapitre 3 verset 21 voilà comment nous avons un Dieu miséricordieux un Dieu qui même lorsque nous sommes en difficulté il sait comment intervenir Genèse chapitre 3 verset 21 l'éternel est un Dieu le Dieu dit à Adam et à sa femme des amis de peau et il les a dévêtis en réalité l'homme n'est plus dans la présence de Dieu l'homme vient de tout perdre la coupe de l'homme est maintenant vide au point que même le rendez-vous qu'il avait chaque jour avec Esodier il ne veut plus respecter le rendez-vous parce que chaque soir il y avait rendez-vous où Dieu devait rencontrer l'homme dans le jardin mais au lieu de respecter le rendez-vous il se cache mais Dieu dans sa grande miséricorde il est de ça et il cherche l'homme qui est un problème je voudrais te rassurer que pendant ces trois semaines Dieu va descendre et il va te chercher malgré ton problème Dieu va se disponibiliser lui-même mais pour te visiter de la même manière qu'il avait visité Ada et Ève et Adona des vêtements alors qu'il était déjà en train de se cacher est-ce que tu as perdu espoir ? tu n'as plus de l'espérance ? tu as hâte de te tourmenter ? tu t'es dit mais qu'est-ce sera le lendemain ? qui va intervenir pour mon problème ? c'est fini pour moi je n'en peux plus mais sache qu'il y a un Dieu qui est capable et tu peux encore compter sur ces dieux-là parce qu'il s'appelle Je suis et parce qu'il s'appelle Je suis je te rassure que de la même manière que tu avais déversé ta coupe en éclat d'œil mais en éclat d'œil il peut encore intervenir pour ton problème et trouver solution Dieu n'a pas besoin d'expérience déjà autour de toi pour intervenir Dieu n'a pas besoin d'expérience déjà pour t'empêcher pour qu'il soit empêché d'intervenir de la même manière qu'il avait décidé de descendre pour intervenir car bien même les couples avaient péché il va aussi intervenir pour toi mais monsieur la culpabilité est en train d'interroger j'ai déduit que pour le moment nous sommes devant et Dieu miséricordie j'ai aimé le psalmiste à psalm 40 verset 4 lorsqu'il dit 40 verset 4 je crois que dans les autres verset 5 il dit et l'homme qui place à l'éternel sa confiance et l'homme qui place à l'éternel sa confiance oui ta coupe était vide nous ne savons pas qui a fait que cette coupe soit vide mais je te dis que tu peux encore avoir confiance à l'éternel tu peux encore compter sur Dieu tu peux encore avoir confiance à lui parce qu'il n'y a rien qui soit impossible lorsque Dieu veut intervenir et l'hépsalémiste a encore dit à psalm 116 verset 10 il a dit j'avais confiance lorsque je disais je suis bien adhérent j'avais confiance confiance à l'éternel lorsque je disais je suis bien malheureux pendant que tu es en train de pleurer pendant que tu es en train de te tourmenter fais en sorte que tes larmes puissent tomber sur Dieu et sur Dieu seul fais en sorte que tes larmes puissent tomber sur Jésus Christ qui a dit venez vous tous qui êtes fatigués et chargez et je vous donnerai du repos ce n'est pas parce que tu as des problèmes que tu dois être en dehors de ton Dieu non tu as des soucis tu es en train de pleurer pleure devant Dieu et devant Dieu seul et lorsque tu pleures devant Dieu il posera la question pourquoi tu pleures et tu vas présenter clairement ton problème et pourquoi tu pleures tu as longtemps pleuré mon frère et ma soeur tu as longtemps pleuré mais aujourd'hui c'est toujours où Dieu va mettre fin te plaire à tes lamentations Dieu aime que quelqu'un puisse s'exprimer Dieu n'aime pas les hypocrites mais Dieu aime que nous puissions être nécessaire d'évaluer ne soyons pas comme Ada et Ève lorsque on lui pose la question mais il est en train d'esquiver la question alors que réellement le problème est connu le Seigneur veut réellement t'aider à te révéler ton véritable problème et apporter solution pendant ces trois semaines peut-être que ton problème ce n'est pas la crise mais peut-être que ton problème ce n'est pas te disponibiliser pour être dans la présence de Dieu il arrive que nous soyons avec de ne pas comprendre la grandeur et la puissance de Dieu en apportant solution à nos problèmes regardez Agar lorsque elle est en train de pleurer alors qu'à côté d'elle il y avait la solution le puits d'eau la solution était à côté d'elle la solution était à côté d'elle mais qu'est-ce qu'il fallait ? il a fallu faire connaître son problème et récemment que Dieu avait eu pitié de la foi qui était en train de pleurer et il avait ouvert les yeux de la maman lorsque nous sommes dans la présence de Dieu il écoutera nos pleurs et il apportera solution reconnaissons que nous sommes faibles mes frères et soeurs mais reconnaissons aussi que nous sommes nous avons un père qui est capable d'apporter solution à tous nos problèmes nous pouvons encore compter sur ces dieux-là lui qui a dit que l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien nous pouvons compter sur ces beaux bergers qui est Jésus-Christ oui nous sommes des humains nous devons pleurer nous pleurons nous nous lamentons mais dirigeons nos pleurs vers notre père qui est capable d'apporter la solution au lieu d'aller vers les humains et parce que nous avons accepté de diriger nos pleurs vers celui qui peut apporter la solution c'est la raison pour laquelle pendant ces trois semaines nous serons dans la présence de Dieu ne cache rien à Dieu pendant ces trois semaines ne cache rien ne faites pas des contours non ce n'est pas nécessaire maintenant pendant ces trois semaines gardons l'attitude de la prière et de la répentance prends courage et demande à ton Dieu père quel est le vrai problème révèle-moi le vrai problème que j'ai je vois qu'autour de moi les choses ne marchent pas je vois qu'autour de moi il y a un blocage je vois que les gens ne m'aiment pas mais je dois avancer mais moi-même je ne saurais pas avancer avancer avec mon Seigneur et lorsque tu vas demander l'intervention divine le Seigneur va intervenir et il a déjà intervenu tu as longtemps resté à Horeb ton problème a trop duré mais c'est le moment de décider et de dire avec Dieu les choses changent maintenant Dieu veut changer ta situation et il est prêt à changer ta situation mais tu es où ? tu es placé où ? ne sois pas comme quelqu'un qui a besoin d'intervention et puis il part se cacher mais lorsque tu parles te cacher comment on va intervenir ? comment on saura ton problème ? pendant ces trois semaines lorsque tu ne vis pas dans la présence de Dieu tu es comme Ada qui était parti se cacher ne te cacher plus ne te cacher plus pendant ces trois semaines présente-toi devant Dieu et lorsque tu vas te présenter devant Dieu lui-même il va intervenir je te rassure que Dieu a déjà intervenu il est prêt avec tes bénédictions mais seulement tu dois te mettre à la bonne position pour que tu puisses recevoir ces bénédictions-là on te dit qu'à l'homônerie on est en train de distribuer les bénédictions mais toi tu es en dehors mais comment tu vas les recevoir ? on te dit que pendant trois semaines Dieu va descendre à l'homônerie adventiste LTC pour distribuer les bénédictions et donner solution à ceux-là qui ont des problèmes mais toi tu es à la maison comment tu vas les recevoir ? tu as dit qu'à l'homônerie on va descendre à l'homônerie pour que tu puisses recevoir pour que tu puisses recevoir tu refuses de te disponibiliser comme les autres afin de recevoir la solution à ton problème mais notre Dieu c'est Dieu d'amour il veut te recevoir il veut te parler il veut te rassurer et il te dit aujourd'hui pour ton problème compte sur moi compte sur Dieu compte sur Dieu mon frère et ma soeur ta pauvreté quoi c'est c'est ? Dieu n'a pas besoin de ta pauvreté non Dieu a besoin de ta prospérité lui qui a dit l'or et l'argent m'appartient il a besoin de sa prospérité à toi il a besoin de t'accorder une vie en abondance sans vie en abondance ne passe pas que Dieu veut nous voir en tête de souffrir non ça ce n'est pas le plat du Dieu Dieu veut nous voir dans une bonne vie Dieu veut nous voir dans une bonne santé Dieu veut nous voir dans sa prospérité mais pour que cela arrive nous devons compter sur lui et que sur lui seul alors que nous allons appeler le passeur pour la prière nous allons nous mettre debout et nous allons encore chanter notre cantique le 73 le premier strophe pendant que nous sommes entrés de chanter pendant que nous sommes entrés de chanter méditer sur ton problème tu connais ton problème mais peut-être que ton problème est mal formulé mais Dieu à Dieu et bien vouloir formuler ton problème et dis-lui je compte sur toi et sur toi seul j'ai confiance en toi Seigneur et je sais qu'en est que l'aide tu es capable d'apporter solution et Dieu est capable et aujourd'hui il est capable de chanter de chanter Sous-titrage MFP. 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 ...